La piété Cet islam dont nous parlons, les compagnons du prophète et les grandes figures de cette nation musulmane l'ont bien compris et ont su montrer de lui sa véritable image. Omar ibn Khattab est passé un jour par un vieil homme juif en train de demander la charité. L'homme en question était un dhimmi, c'est-à-dire qu'il devait s'acquitter d'un impôt en échange duquel les musulmans devaient lui assurer sa protection. Mais le mot dhimmi ici, si l'on devait le traduire dans son sens étymologique, deviendrait client des musulmans, c'est-à-dire sous protection des musulmans. Alors Omar ibn Khattab ayant constaté la difficulté de cet homme à faire face aux exigences de la vie et à l'impôt qui lui était dû, le dispensa de l'impôt, appela son trésorier et lui ordonna d'allouer à cet homme ainsi qu'à tous ceux qui se trouvaient dans sa situation, une aide du trésor public, Beytoul Mal, en disant « Nous lui avons volé sa jeunesse et nous n'avons pas su ménager sa vieillesse. » L'amir Abdel Qadir, qui avait tous les droits, par exemple, de répondre aux exactions des Français par l'appareil, promulgue en 1837, en vertu de l'éthique musulmane, un décret sur la détention des prisonniers de guerre, en stipulant, entre autres, ce qui suit. « Tout Français capturé au combat sera considéré comme prisonnier de guerre et sera traité en conséquence jusqu'à ce qu'une occasion s'offre pour son échange contre un prisonnier algérien. » Interdiction absolue de tuer un prisonnier des armées. « Tout Arabe qui amènera un soldat français captif, sain et sauf, aura une récompense de 8 d'euros, le douro étant la monnaie de l'époque. Tout Arabe ayant un Français en sa possession est tenu de bien le traiter. Dans le cas où le prisonnier aura à se plaindre de mauvais traitements, la récompense prévue pour l'avoir fait prisonnier sera supprimée sans préjudice d'autres sanctions. Et à partir de là, on ne peut que comprendre les éloges du maréchal Nicolas-Jean de Dieu-Soult à l'égard de l'émir Abdelkader qui ne furent que justifiés et qui dit « Il n'y a présentement dans le monde que trois hommes auxquels on puisse légitimement accorder la qualification de « grands » et tous trois appartiennent à l'islam. Ce sont Abdelkader, Mamet Ali et Shamil. Maintenant, quand on entend cette phrase mémorable de Omar ibn al-Khattab qui dit « Depuis quand asservissez-vous les hommes alors que leur mère les a mis au monde libre ? » Et après tout ce que nous avons pu dire sur l'intérêt que porte l'islam à la dignité humaine, il est tout à fait légitime de notre part de nous poser la question suivante « Pourquoi l'islam n'a-t-il pas aboli l'esclavage ? » Signalons tout d'abord qu'à la venue de l'islam, l'esclavage était une pratique tout à fait courante. Et à l'exemple du vin qui a été interdit par étapes, l'esclavage a suivi la voie de la disparition en douceur. L'islam a commencé à exhorter les maîtres à un bon comportement avec leurs esclaves. Bukhari Ahmed, rapport d'après Abu Dar, que le prophète a dit « Vos esclaves sont vos frères. Quiconque dispose de l'un de ses frères doit le nourrir de ce dont il se nourrit. L'islam a rendu ensuite l'affranchissement des esclaves une action un peu plus méritoire. D'ailleurs même l'aumône obligatoire, zakat, peut être utilisée dans le but d'affranchir des esclaves comme le stipule le verset 10 de Sourat de Tawbah. Et bien d'autres mesures sont entreprises sur le plan purement légal. Et c'est ce que nous verrons demain. D'ici là, je vous dis « Est-taudioukoumullah al-lazila tadi'u wa day'ahu » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.